Alors dans la vidéo précédente, tu te souviens, on a vu que si on avait une particule en mouvement dans un champ magnétique, et bien celle-ci allait subir une force. Et on avait aussi vu que si on avait un fil dans lequel passait une intensité, dans lequel passait un courant, et bien ce fil allait lui aussi ressentir une force du fait d'être dans un champ magnétique. Et bien maintenant ce qu'on va voir c'est qu'en fait une charge en mouvement, donc une charge toute seule, une particule en mouvement, ou une charge en mouvement dans un fil, donc finalement un fil dans lequel passe un courant, et bien ça crée aussi un champ magnétique, ça crée son propre champ magnétique si tu veux. Donc là encore finalement tu vois qu'on a affaire à une certaine réciprocité entre électricité d'un côté et magnétisme. Et comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et bien en fait il s'agit de la même chose, mais regardé sous deux angles différents. Et en tout cas électricité et magnétisme sont vraiment intimement liés. Mais bon tu apprendras tout ça bien en détail plus tard si tu continues à faire des études de physique. Donc on va prendre un fil par exemple comme celui-ci, et on dit qu'il passe un courant qui remonte, comme ça, un courant I. Et bien moi ce que je vais te dire, et alors là je vais te le dire parce qu'on ne va pas le démontrer, c'est un petit peu compliqué, c'est qu'en fait, et bien ce courant il génère un champ magnétique qui est concentrique par rapport au fil et qui tourne autour du fil. Alors je vais essayer de dessiner tout ça. Donc si j'essaye d'abord de dessiner ça en trois dimensions, et bien ça voudrait dire que là je suis derrière, là je suis dans le plan de l'écran si tu veux, et là je suis devant, et là je suis dans l'écran, et là je repasse derrière. Donc si j'épaissis un petit peu, tu vois ce qui est devant, ça donne quelque chose comme ça. Comme ça, et donc il tourne dans ce sens-là. Donc ça c'est notre champ magnétique B. Alors la deuxième façon de voir ça, c'est tu vois là j'ai essayé de dessiner ça en 3D, mais je peux dessiner ça en 2D, avec ce qu'on a vu sur les notations, sur les vecteurs qui rentrent dans le plan de la feuille, ou qui sortent du plan de la feuille. Donc c'est d'accord qu'ici, du côté gauche, en fait ils sortent. Donc là je vais avoir des vecteurs comme ça, des flèches que je vois de face. Alors que de ce côté-là, je vois qu'ils rentrent dans mon écran, donc je vais avoir ça comme ça. Donc tu vois, c'est deux façons de dessiner, mais c'est strictement la même chose. Alors donc tu vois là, je n'ai pas démontré que le champ magnétique il circulait bien comme ça autour du fil, on va admettre, comme je t'ai dit, que ce champ est concentrique de cette façon-là, et en fait il y en a partout, tu vois, il y en a aussi là, il y en a aussi là, et il y en a aussi là, et donc voilà, c'est vraiment un champ, mais qui tourne comme ça autour. Et d'ailleurs tu vois, à ton avis, est-ce que les champs qui passent ici sont plus grands ou plus petits par rapport au champ qui passe là ? Donc à l'amplitude du champ, si tu préfères. Et bien en fait, tu vois que si tu essayes de raison de manière logique, et que tu dis donc que ce champ magnétique, il émane du fil, et bien en principe on va dire qu'il émane toujours la même énergie, si tu veux. Donc ici, on va dire que j'ai une certaine énergie qui est répartie sur un petit cercle, alors qu'ici j'ai une certaine énergie qui est répartie sur un grand cercle. Donc en quelque sorte, et bien on a l'intuition qu'il va être plus faible ici qu'ici. C'était comme si plus on s'éloignait du fil et plus l'amplitude du champ magnétique diminuait. Mais on verra tout ça tout plus tard. Et alors, tu vois là, je t'ai donné le sens, je t'ai dit, voilà, il tourne dans ce sens-là. Et bien en fait, pour trouver le sens dans lequel tourne le champ magnétique émis par un fil dans lequel passe un courant, et bien il y a une règle. Et cette règle, elle s'appelle la règle du tire-bouchon. Et en fait, comme tu t'en doutes, et donc ce qui détermine le sens de ce champ magnétique, comme tu t'en doutes, et bien c'est en lien avec la formule qu'on avait vue précédemment, dans laquelle il y avait un produit vectoriel. Et donc tout ça, c'est un peu proche d'une règle de la main droite. Sauf que là, et bien on a adapté à ce problème-là, et elle s'appelle donc la règle du tire-bouchon. Et pour l'appliquer, et bien c'est facile. Il faut encore prendre ta main droite, et il faut la mettre comme ça. Donc tu essayes de mettre le pouce dans le sens du fil, donc tu tends le pouce, donc ça ressemble, donc si j'essaye de dessiner, ça ressemble à ça, donc ton pouce. Et ensuite, tu replies tes doigts comme si tu voulais encercler le fil. Donc tu vois là, t'as ta main, et ton fil, donc si je dessine en vert, et bien en fait, ton fil, il est comme ça. Donc tu vois, c'est vraiment comme si tu voulais prendre le fil dans tes doigts, en tendant le pouce dans le sens de I, dans le sens du courant. Et bien en fait, tes doigts te donnent le sens dans lequel va tourner le champ B autour de ce fil dans lequel passe le courant I. Donc tu vois qu'effectivement, de ce côté-là, le début de tes doigts, il semble rentrer, si je le mets en 2D. Alors qu'ici, les doigts me font phase, donc il semble bien sortir. Donc tu vois que cette règle du tire-bouchon-là te donne le sens du champ magnétique qui émane d'un fil dans lequel passe une intensité. Alors bon, c'est un petit peu compliqué, mais tu vois, il faut vraiment savoir s'en servir parce que c'est très très utile. Donc maintenant, on a montré comment calculer le sens. Et bien on va essayer de calculer l'intensité de ce champ magnétique. Puisque donc on a déjà juste admis qu'il tournait comme ça, on ne va pas non plus tout admettre, ça serait bien trop facile. Et puis de toute façon, tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc moi, ce que je te dis, c'est que la formule qui va bien, c'est que l'amplitude de ce champ magnétique émise par un fil dans lequel passe un courant, et bien c'est mu, donc je t'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, fois l'intensité I qui passe dans le fil divisé par 2piR. Et donc là, tu vois, c'est rigolo parce qu'on trouve que finalement, l'amplitude du champ magnétique est inversement proportionnelle au rayon. Donc ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que plus le rayon augmente, plus B diminue. Mais ça confirme notre histoire, tu sais, comme si la même énergie se répartissait sur un cercle. Puisque là, 2piR, et bien ça ressemble fortement à une circonférence. Donc tu vois, l'intuition qu'on pouvait avoir, et bien elle est confirmée par cette formule. Et bien maintenant, on va faire l'application avec des valeurs. Alors déjà, on va parler un petit peu de mu. Donc mu, je t'ai dit que c'était une constante, en fait, elle s'appelle la perméabilité. La perméabilité diélectrique, on dit. Et en fait, elle dépend du milieu dans lequel tu te trouves, ce qui est logique parce qu'on va dire que dans tous les milieux, dans l'eau, dans l'air, dans l'huile, et bien c'est pas pareil. Il se trouve que nous ici, et bien on est dans l'air, tu es d'accord ? Et en fait, on va faire l'hypothèse qui est vraie, que globalement, on peut dire que dans l'air, c'est quasiment comme si c'était dans le vide. Et dans le vide, ça se note mu0. Et on appelle ça donc la perméabilité diélectrique du vide. Et c'est une constante bien connue. Tu peux regarder sur internet ou dans tes livres et tu trouveras qu'en fait, elle vaut 4pi, 10 puissance moins 7, et alors là, tu t'accroches, kilogrammes, par mètre, par ampère moins 2, par des secondes moins 2. Alors là, comme ça, ça a l'air un petit peu bizarre, mais tu t'en doutes que c'est pour à la fin avoir du Tesla. Donc si tu veux, tu peux t'amuser à jouer avec les unités et à voir si ça tombe bien, mais on ne va pas le faire maintenant. Et je te dis que ça tombe bien. Donc finalement, maintenant, il me faut donner la valeur de l'intensité. Donc on va noter ici pour continuer. Donc on va dire que notre intensité, elle vaut par exemple 2 ampères et on va dire où est-ce qu'on se place parce que tu vois que l'amplitude dépend d'où est-ce qu'on se place. Donc on va dire qu'on se place ici et que cette distance-là vaut 3 mètres. Donc R vaut 3 mètres. Donc la question à laquelle on va répondre ici, c'est calculer l'amplitude du champ magnétique émise par un fil dans lequel passe un courant d'intensité I à 3 mètres de ce fil. Donc il ne nous reste qu'à faire l'application numérique et d'ailleurs, tu vois que c'est pour ça que la donnée de la perméabilité diélectrique du vide, on la donne en 4 pi et ça a l'air un petit peu bizarre comme ça. Mais c'est parce que dans le calcul, ça se simplifie quasiment toujours. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas la valeur vraie avec, si tu veux, les 4 fois 3 virgules, machin, puisque finalement, pour le calcul, c'est plus pratique. Donc ça nous fait 4 pi 10 puissance moins 7 multiplié par l'intensité 2 multiplié par 2 pi, pardon, divisé par 2 pi multiplié par 3 mètres. Donc je vois que les pi s'en vont, que les 2 s'en vont, et bien il nous reste juste 4 tiers fois 10 moins 7. Et donc 4 tiers, et bien ça fait juste 1,33333, donc tu peux faire la calculatrice si ça ne te semble pas facile, et du coup, ça nous fait 1,3, 10 puissance moins 7 tesla. Donc voilà, on a calculé l'amplitude du champ magnétique émise par un fil dans lequel passe un courant d'intensité il y a 3 mètres de ce fil, et on trouve que finalement, c'est tout petit, tu vois, 10 moins 7 tesla, c'est vraiment un tout petit champ magnétique. Et ça, c'est logique, parce que sinon, tu aurais pu me dire, là, dans le fil qui alimente mon ordinateur, il y a bien des charges qui passent, il y a bien un courant, et pourtant, si j'ai quelque chose démenté à côté, il n'est pas attiré par mon fil. Donc tu vois, ça paraissait finalement logique, tu trouves une valeur suffisamment faible pour qu'on ne s'en rende pas compte dans notre vie de tous les jours, où finalement, on a des fils dans lesquels passent des courants absolument partout. Et donc tu vois, on a bien montré que ce champ magnétique existe, et qu'il y a bien donc ce fameux parallèle ou cette réciprocité entre électricité et magnétisme, mais qu'après, bon, les forces en grandeur, si tu veux, sont d'intensité plus ou moins importante. Et alors, dans la prochaine vidéo, on va faire quelque chose de très intéressant, cette fois-ci, on va mettre deux fils parallèles et on va essayer de voir ce qui se passe. Et donc d'après ce qu'on a dit, je pense que tu as une petite intuition, et bien en fait, ils vont finalement soit s'attirer, soit se repousser, mais tu vois qu'ils vont interagir ensemble du fait qu'ils produisent un champ magnétique. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage MFP.